bonjour à tous chers amis on se prépare à la vingt-huitième éluleur du rabbi c'est Dieu le Gimel Tammuz, le 3 Tammuz et on espère pouvoir commémorer cet éluleur ensemble avec le rabbi aujourd'hui on va continuer les grottes Kodesh à l'aide du rabbi qui sont une énorme richesse avec des énormes conseils très intéressants et très riches sur tous les sujets de la vie et aujourd'hui on va prendre la lettre 2985 une très belle lettre, on va la prendre dans les mots une lettre qui est très riche parce que c'est une lettre qui nous donne le directif comment réfléchir dans la vie, comment agir, comment fonctionner en temps normal surtout quand des gens parfois ils ont des doutes, des incertitudes ou parfois des certitudes et justement c'est le titre de la lettre que quelqu'un d'où tu sais, d'où tu es tellement certain de telle ou telle chose on va voir les détails de quoi on parle à une femme et on va voir la réponse que l'abbi lui a donnée c'est un enseignement dans la vie de tous les jours, le cours d'hier soir sur la paracha la trace est aussi une cour très riche qu'on peut revoir sur l'application Eto'a qui a été le guide des râleurs comment râler et pourquoi râler on va pas avec la paracha de cette semaine puisqu'à partir de cette semaine et les prochaines trois semaines on parle que des râleurs on parle comment les juifs n'arrêtent pas de râler pleurs pour ci, pleurs pour ça cette semaine, les fameux arguments pourquoi on se rappelle les steaks la viande que vous mangez en Egypte on se rappelle les poissons, la cabrienne, tout ça comment une génération qui a tellement eu de bien et puis ça permet de tellement râler ça c'était dans le cours d'hier soir on a vu à la fin du cours quand est-ce qu'on a le droit de râler et quand est-ce qu'on a le droit de râler et comment alors cette là, c'est magnifique c'est la page 12 vous pouvez écouter en ovale c'est là ce qu'elle a vu d'écrire à une femme qui apparemment, ce qu'on comprend de la réponse elle s'est plaint comme quoi l'horloge biologique se termine et que ça a été destiné d'après ce que les docteurs disent qu'elle n'aura jamais d'enfant et automatiquement elle s'est dit laisse tomber quoi, Dieu ne veut pas de moi et tout ce que j'ai pu essayer de faire ça ne marchera pas et donc elle écrit avec une certaine certitude garantie que voilà ça c'est ce que le docteur il a dit il n'y a rien à faire la lettre elle est imprimée dans les God Coddash du Raville, le volume 10, page 21 une lettre que Raville a écrite au mois des Ticheries, le 28 Ticheries 5715-1955 je vais lire la lettre comme je l'ai dit c'est une richesse inouïe toutes ces lettres c'est que quelqu'un il serait habitué à lire des lettres du Raville tous les jours tellement de sujets ça te donne la vision claire de comment quoi brahab eshalem, bénédiction et salutation ma chère Nenny Kavala de Mirtava j'ai bien reçu ta lettre sans la date au Kiberkashata et comme tu m'as demandé apparemment cette femme était très désespérée je te réponds sur la lettre sans attendre de tour même des lettres express et sur l'ordre de ce que tu m'as écrit donc elle a dû écrire une lettre de Raville je vous en supplie répondez-moi tout de suite on sait qu'elle l'a mis sur son bureau il y a toujours un tas de lettres et parfois le secrétaire te disait il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse et que des fois la lettre que tu avais donnée elle était au-dessus elle a mis la passée en dessous et que le secrétaire des fois il a sorti du dessous il a remetté au-dessus et des fois ça pouvait être comme ça 2-3 semaines et bien il avait décidé qu'il n'y a pas de réponse maintenant c'est Raville qui décide donc là il a dit je ne passe pas d'après l'ordre des lettres je te réponds en express lui-même il dit ça ah oui il écrit comme ça je te réponds en express quand tu m'as demandé de te répondre en express et bien il voit une femme juive qui est en détresse donc Raville dit ça je te réponds tout de suite très longue lettre il dit comme ça il n'est pas il est très étonnant ma schéma trilla ce que tu m'écris de tout départ c'est qu'ava ni tzoutza akharon qu'a été éteint le dernier espoir en deux mots de pouvoir avoir des enfants c'est ce qu'on comprend au-dessus de la lettre pourquoi qui m'aïn l'adam et d'yot kailou d'où un humain peut être une telle certitude qui es-tu pour m'écrire une chose pour dire une chose pareille vekanire l'abidi je colle le soda que toute la base de ta certitude que tu ne peux plus avoir d'enfant ou a dit c'est l'âge rappelle-toi qu'on est en 1955 qu'on ne parle pas maintenant des fils et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et de tout ce qui peut exister mais là on parle à l'époque je ne pense pas que tout ça existait à l'époque l'abidi dit c'est pas du tout une preuve alors on ne sait pas exactement quel âge elle avait apparemment elle s'est plat comme c'est expliqué dans les phrases de nos sages on voit de manière claire des femmes qui ont un âge beaucoup plus avancé que la tienne ils ont eu donner naissance à des garçons et des filles comme le verset te dit comment sont nombreuses tes actions Dieu comment sont grandes tes actions Dieu un seul homme n'a pas la possibilité c'est impossible pour lui les Hakif ou les Asig n'a pas la possibilité de pouvoir comprendre et avoir une connaissance à la colonne de tous les sujets l'abidi plus que ça même pas une partie importante de tous les sujets Dieu ne peut pas tout savoir tu ne peux pas tout connaître même pas la majorité de tous les sujets qui se trouve dans tes quatre coudes dans ton entourage et qui sont en rapport avec ta vie privée regarde les conseils que la vie te dit ici en règle générale c'est la raison pour laquelle Dieu l'a créé des humains de manière telle qui sont les moums qui doivent être des professionnels dans différents thèmes tu as ce qu'on appelle dans la médecine tu es un dentiste tu es un gynécologue tu es un ORL dans une maison tu es un électricien tu es un plombier tu es un chauffagiste chacun avec son métier tu ne peux pas avoir une connaissance dans tout parfaite tu peux peut-être avoir une connaissance générale mais pas le but est quelqu'un qui est seulement droit avec lui-même il ne peut pas il ne peut pas donner une opinion catégorique seulement dans son métier ou dans les autres choses en règle générale tu dois savoir t'appuyer comment on appelle ça pas seulement t'appuyer et te baser sur l'aide du professionnel dans la matière c'est pas pour rien qu'à chaque fois on a mis des aides d'aller voir des amis professionnels dans la matière quand t'as un problème juridique avoir un avocat maintenant dans les avocats même t'es un avocat pour le problème des familles un avocat pour le problème des sociétés un avocat pour le problème des affaires t'as le droit t'as le pénal il y a tellement de sujets il n'y a pas quelqu'un qui connaît toutes les choses ça c'est l'introduction par rapport à ce qui est notre concern ce qui est dans ses constances pourquoi tu m'écris même si on sait très bien que la Torah en général prend en considération la vie des médecins et c'est important néanmoins n'est pas ça que tu as la vie des médecins dépendent différentes règles différentes lois dans le code de loi juif on voit combien par exemple on doit demander à un médecin si une femme doit manger qu'il faut ou pas manger qu'il faut si on doit profaner le Shabbat pas profaner le Shabbat femme qui accouche il y a des centaines de sujets que le Shabbat on te dit qu'il faut demander la vie d'un médecin et basé sur ce que le médecin il dit c'est ce qu'on va faire et dans le comportement de chacun d'entre nous c'est de faire comme l'ordre des médecins ça c'est le grand on va dire pas de nouveauté mais la grande importance de ne pas perdre la tête c'est ce que l'Abi rappelle à chaque fois oui il faut écouter le médecin mais ne pense pas à l'instant que le médecin c'est le bon Dieu la date il faut savoir que l'Abi va voir dans ton cœur c'est celui qui guérir tout le monde c'est celui qui dirige le monde qu'est-ce que ça veut dire qu'il dirige le monde dans la vie de tous les jours chacun et chacun de nous dans le moindre détail dans le détail la plus forte raison dans les sujets essentiels donc comment tu peux oser venir me dire que certainement comme la phrase qu'elle a employée que ça a éteint la dernière étincelle dans deux mois il n'y a plus d'espoir pourquoi ? parce qu'il y a une personne sur terre une personne terrestre un médecin qui a un minimum de connaissances et qui ne connait pas tout sur terre il t'a dit une phrase ça y est c'est fini il y a un Dieu sur terre bien sûr qu'il faut écouter les médecins à l'Abi mais n'oublie pas que ce n'est pas eux qui ont la dernière parole ce n'est pas eux qui ont toute la connaissance maintenant l'Abi continue par rapport à son cas précis apparemment de ta lettre dans le sujet que tu as mentionné il n'y avait pas il n'y avait pas une idée ou il n'y avait pas une opinion d'un refais mon prêt d'un spécialiste en la matière ce n'est pas juste un médecin gynécologue on va dire ou je ne sais pas quel médecin est parti voir mais un spécialiste dans ce problème là avale maintenant l'Abi continue en t'es disant disons que t'es parti voir je ne lui ai pas dit donc c'est des hypothèses pour l'instant il n'y avait pas de médecin professionnel qui a parlé disons que t'es vu il y a un avis professionnel d'accord l'Abi te dit les nombreux cas dans lesquels les médecins se trompent mais que Ganda dans des sujets pareils ils sont plus nombrables qu'on puisse compter il y a tellement de cas dans lesquels et encore une fois j'ai raconté le Shabbat l'histoire de le Shabbat avec des médecins qui ont demandé comme quoi enlever un enfant parce qu'il n'est pas viable etc alors qu'il était 100% viable en banque santé et combien par ça ils ont fait tel test ou tel examen ils ont dit non il faut s'en séparer et ça montre à corps une fois combien de gens s'appuient sur telle ou telle chose basé sur un appareil basé sur un ordinateur basé sur la médecine sans forcément dire qu'il n'y a pas d'erreur alors la vie dit dans quoi ça dépend tout ça tout dépend tout d'abord dans la forte confiance en Dieu de la personne et deuxièmement et dans son attachement avec le créateur du monde deux choses d'abord toi tu dois avoir un bitachon tu dois avoir une confiance totale si tu as le moindre doute que oui Dieu il est sympa mais je vais débrouiller sans lui je ne sais pas démouille toi sans moi les soins tranquilles si tu penses vraiment que c'est un médecin qui dessine ton sort et que c'est lui qui est en charge de ta santé et qu'il n'y a pas un dieu derrière alors débrouille toi sans Dieu qu'est-ce que ça veut dire cet attaché alors lui lui explique à l'aider au rachaym yom yom c'est pour ça que tu te comportes d'une manière journalière avec une confiance que automatiquement on va t'entraîner à la joie qu'est-ce que ça veut dire quelle joie la joie et la possibilité les folles d'Avarma de faire croire c'est soi Abiyuil a vivant pour l'entourage comment ça t'inquiéter qu'est-ce que tu fais pour ton entourage pour la société comment tu es actif dans les affaires communautaires qu'est-ce que tu fais pour les autres Abiyu dit pourquoi c'est connu ce que le Baal Shem Tov lui dit puis Nechama descend dans ce monde ici bas pour 70 ou 80 ans pour faire une faveur une seule fois à un juif matériellement spirituellement et je continue qui comme le Baal Shem Tov comprenait la grandeur de la descente de la Nechama de niveau le plus élevé au niveau le plus bas par ça que cette Nechama elle est arrivée dans ce monde ici bas et néanmoins il a dit ce qu'il a dit il a transmis sa génération derrière lui la génération que nous sommes en exil avec une exil qui grandit et qui avance il a dit surtout qu'on parle ici de quoi d'une femme une femme jeune qui n'a pas encore utilisé ses forces en entier parfaitement au maximum pour influencer son entourage pour réveiller à l'intérieur de le bien qu'il y a dans leur âme les renforcer avec le bien et le bien c'est la Torah et les Mediots je parle pas maintenant seulement Shabbat les jours redoutables Rosh Hashanah Kippur ou des cas hors normes mais dans la vie de tous les jours que malheureusement certains font l'erreur de penser que ce sont des jours gris des jours noirs écoute tout ce qu'à la fin j'ai pas besoin t'expliquer longuement ce point principal ça suffit juste de réfléchir que chacune et chaque juif qui sont les enfants d'Abraham et de Jacob il fait partie de cette partie qui nous attache avec Dieu et la créature par sa vie comme ils sont et surtout par ça qu'on se renforce dans cet attachement avec Dieu de manière quotidienne il va arriver les fêtes je vais faire quelque chose il va arriver qu'il pousse non quotidiennement qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour renforcer ton attachement vers Dieu maintenant tu peux penser que quand Rabbi écrit comme ça à une personne elle est déprimée dit quoi qu'est-ce qu'il pense de moi je suis quelqu'un qui est tellement mal tellement mauvais etc la vie continue en disant je vais en rajouter que je ne suis pas en train de diminuer de diminuer en quoi que ce soit que Dieu nous en préserve le sujet de Ben Nuba d'avoir un enfant un garçon une fille je suis seulement venu pour te montrer la vraie l'absolute vérité la vérité absolue c'est d'abord il n'y a pas de place pour la tristesse numéro un il n'y a pas de raison les bitous il y a l'expression chez Kotev être que tu m'écris les youches au désespoir bien au contraire deux fois il dit d'abord tomber dans la tristesse tomber dans le désespoir laisse tomber c'est même pas un rêve tu vas perdre ton temps alors cette femme elle a demandé est-ce que peut-être ça vaudrait la peine de déménager c'est disant qu'il faut peut-être d'un endroit où je dors d'un endroit où j'habite c'est un endroit qui est maudit il y a beaucoup de gens qui sont des superstitions en disant la voisine me regarde de travers quand je sors le voisin me regarde de travers l'arbre il me fait peur quand je le regarde vas-y savoir donc par rapport à la question que tu vas demander est-ce qu'il faut que je change d'appartement et deuxièmement tu me demandes est-ce que ça vaut la peine de faire entrer un enfant chez toi à la maison pour l'éduquer deux mois puisque tu t'es dit que tu n'auras jamais d'enfant donc prends un enfant je ne sais pas adopter un enfant à la maison d'abord ça dépend la réponse ça dépend de l'influence que ça aura sur toi sur ton mari si par ça ça va se rajouter de la joie et tu vas renforcer ton bitachon en Dieu tu vas remplir ta demande que tu auras si Dieu veut tes propres enfants c'est sûr que ça vaut la peine comme tu t'es déjà écrit une fois dans une lettre basée sur un des discours de mon beau-père que c'est même si c'est obligé que quelqu'un fasse un bilan soi-même néanmoins les bilans l'inventaire on doit le faire de temps en temps de temps particulier parce que si tu es tout le temps en train de faire des inventaires et en train de faire un bilan tous les jours par rapport à ce que tu as fait toute ta vie tu perds ton temps au lieu de commencer à agir arrête de faire des bilans chaque jour investis tes capacités en faisant des bonnes actions en influençant l'entourage et Dieu te remboursera mesure pour mesure mais pas seulement une mesure mille fois plus la vie termine avec la bénédiction pour la joie et pour les bonnes nouvelles dans tout ce que vient de voir si on résume cette merveilleuse lettre la vieille dit tout d'abord arrête de tomber dans la déprime arrête de tomber dans la détresse arrête de tomber dans la tristesse arrête de faire confiance à ce qu'un docteur t'a dit même si c'était un professionnel peu importe et disons que c'était un professionnel combien de fois les docteurs se trompent rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui dirige le monde et le plus important agis sur toi-même et sur son entourage pour renforcer leur attachement envers Dieu et par ça que tu vas agir pour renforcer ton attachement envers Dieu automatiquement les choses vont changer ah maintenant tu penses qu'en déménageant en adoptant en enfant ça va changer quelque chose si ça va renforcer ton bitachon pourquoi pas mais arrête de faire des bilans et de se toucher c'est quoi j'ai dû faire ça de mal j'ai dû faire ça de mal va savoir quel malheur j'ai pu faire va savoir quel malheur j'ai pu faire pas savoir quel et au final à force de parler comme ça tu fais rien agis fais quelque chose dans ton entourage tu verras quelque chose je pense que c'est une lettre on peut la prendre et la répéter des centaines et des centaines de fois parce que c'est tellement rude c'est tellement de gens qui parfois sont dans pas dans la déprime mais ils sont dans une situation dans laquelle ils se disent bref laisse tomber c'est pas pour moi et etc ok ça c'est un point deuxième lettre merci ça c'est une lettre qui est la lettre 3000 3002 la lettre 3002 une lettre très riche et c'est une lettre qui vient et qui t'explique la chose suivante la route et des bénédictions et salutations de Sikhejvan 1955 encore une fois je vais l'écrire une personne une dédiction et salutations j'ai reçu ta lettre et l'épidion de la fèche j'ai pas pu répondre parce qu'il y a eu les fêtes etc et comme ta demande je vais la mettre sur la tombe de mon beau-père pour la bénédiction par rapport à ce que tu m'as écrit et par rapport au sens de ta lettre tu devrais expliquer à ta femme et à toi-même c'est sauf sauf qu'au final on ne peut pas danser sur les deux mariages on va lui passer une vie générale qu'est-ce qu'il veut dire les pas danser sur les deux mariages il faudrait décider est-ce qu'on doit se comporter toujours pour porter grâce aux yeux des voisines etc en deuxième mot que je ne vais pas faire les choses comme il faudrait faire pourquoi ? parce que qu'est-ce que les gens vont dire ou bien tu veux porter grâce et faire que ta maison elle soit qui porte grâce aux yeux de mon beau-père le rabbi que sur sa tombe on lit les lettres ou bien qu'on se connaisse que le rabbi le rabbi le rabbi l'écrivait tu veux que Dieu m'écoute à moi en deuxième mot si tu demandes quelque chose de Dieu c'est aussi ce que Dieu te demande tu n'as pas demandé à Dieu de faire quelque chose tu fais le contraire le rabbi le rabbi te dit comme ça une des deux si tu as envie de comprendre des choses simples alors ce qui a été dit c'est déjà suffisant et si tu ne veux pas comprendre écrire plus longuement ça ne va pas changer grand chose le rabbi termine quand j'ai écrit à une personne la fameuse réponse de dire si ce n'est pas moi qui l'a écrit mais c'est quelqu'un d'autre et ça dépend de la femme le rabbi me vient et te dit la phrase suivante des choses qui sortent du coeur rentrent dans le coeur et si jamais les femmes n'auraient pas ressenti la faiblesse qu'il y a dans la position de leur mari pas seulement qu'eux d'eux-mêmes ils ne seraient pas opposés à faire les choses comme ils font mais ils auraient aidé et le fait que parfois une femme utilise une faiblesse en disant oui mais pas forcément on voudrait faire telle ou telle chose parce qu'elle ne veut pas parce qu'elle sent que ce mari n'en plus il n'est pas intéressé pourquoi des fois il y a des gens qui disent moi je vais faire Shabbat mon mari il ne veut pas ou le contraire dit la vérité c'est toi qui n'est pas intéressé elle t'utilise à toi pour dire parce qu'on ne m'arrive pas je n'ai pas envie de faire quelque chose contre lui montre lui que toi tu es bien intéressé à faire les choses comme il faut quand tu veux toi automatiquement elle va vouloir le faire mais par contre Abidi j'étais au courant j'étais très content de ce que tu as écrit dans la lettre que tu as non que tu t'es inclus dans ce que j'ai parlé avec quelqu'un que tu as vu dans le rêve bref que Dieu fasse que ça va amener des changements concrètement et c'est ce qu'on dit ce que la Chabine nous dit est-ce que quelqu'un doit regarder sa femme comme une partie de son corps c'est partie de lui-même je ne vais pas toujours dire ma femme ne veut pas ma femme ne voudrait pas c'est ma femme arrête de mettre des fautes sur ta femme c'est toi qui ne veux pas change-toi évolue-toi et les choses vont évoluer ok dernière lettre lui l'Abeliké a un juif c'était un arabe à Chicago à l'Odwish Usterman Louis Cheshwan 1955 pareil après le long moment de je n'ai pas eu de contact avec toi j'étais content de recevoir ta lettre de Motei Shabbat où tu m'écris comment les choses se sont arrangées dans l'école Talmud Torah et les différentes classes et j'étais content que tu aies réussi à créer des compétitions entre les enfants entre les élèves que ça même ça va amener de pouvoir avoir plusieurs résultats pour réveiller la force intérieure qu'ils ont comme bien chez chaque juif qui va avoir un impact sur la vie de tous les jours et donc ça serait bien que tu organises même un office pour eux pour ces élèves là parce que ça ça va leur donner la possibilité de choisir un chamache parmi les élèves parce qu'ils vont vouloir participer et s'organiser entre eux et c'est connu combien la jeunesse en Amérique ou pas en 1975 ils sont tellement excités quand on leur donne la possibilité de faire partir d'une équipe et donc ils ont un leader ils ont un capitaine ils ont quelqu'un qui est responsable du club etc et aussi c'est un bon appel avec le programme que tu as fait d'apprendre avec les adultes que tu les as appelés des fenêtres vers le judaïsme c'est le thème du programme qu'ils ont appelé je suis sûr que tu as vu ce qu'on a imprimé sur les différentes parties de la prière dans les conversations avec les jeunes même si c'est écrit pour les jeunes mais la base de l'ex c'est sûr que ça pourrait amener des bons résultats dans tous tes discours comme je t'ai déjà écrit dans une lettre même si c'est pas tout le temps il faut faire remarquer ce point que je vais écrire plus tard mais c'est bien d'avoir ça en tête que chaque rencontre et chaque discours et chaque conférence il faut que le concret en sorte de pouvoir faire donner beaucoup plus d'énergie et de connaissances par rapport au mitzvot concret dans la vie de tous les jours c'est pas juste de venir donner un cours quelque part ou une conférence ou un discours et qu'au final les gens repartent oui c'était sympa mais concrètement comment les gens se disent comment je vais appliquer ça a parlé sur le shabbat comment j'ai changé pour mon shabbat tu es familial qu'est-ce que les gens ressentent avec quelque chose de concret il n'y a plus de façon comme c'est écrit dans la classe et doute que n'importe quelle compréhension profonde qu'on peut avoir doit amener un résultat concret t'as amené à l'action et ça ça doit être dans l'action concrète et c'est sûr qu'il faut trouver une manière diplomatique c'est pas obligé qu'on fasse ressentir qu'à la fin tu termines ton discours alors les amis à partir d'aujourd'hui vous allez faire telle chose c'est pas ça qui va changer mais que les gens sont tellement excités par rapport à ce qu'ils ont appris qu'ils voudront changer qu'ils voudront évoluer voilà trois lettres c'est du mardi prochain on verra la suite on verra le replay sur l'application et tu auras les différents podcasts comme j'ai dit c'est des mines d'or sur chaque sujet qu'on peut parler des heures et des heures qui montrent comment penser différemment et surtout agir différemment et comment évoluer différemment avec une pensée positive pour ne pas aider à l'heure comme on a vu dans le cours d'hier soir le cours européen sur l'histoire très bonne journée à tous et si Dieu veut à la somme prête